également mon collègue Limoges pour cette entorse à l'ordre du jour. Alors, motion 6502, motion pour garantir des déplacements sécuritaires et faciles pour tous pendant l'ouvert, assurant l'accessibilité universelle. Alors, c'est une motion que nous avons travaillée avec l'organisme communautaire Execo, organisme montréalais fondé en 1980 pour la promotion et la défense des droits des personnes ayant une déficience motrice. Donc, nous avons vu ce soir à la période de questions quelques-unes de personnes qui sont impliquées avec l'organisme Execo. Essentiellement, que vise notre motion, Madame la Présidente? Alors, le titre de la motion le dit, garantir des déplacements hivernaux sécuritaires et faciles pour tous. La mobilité, ce n'est pas un privilège. La mobilité, c'est un droit de base. La Ville de Montréal s'est dotée en 2011 d'une politique municipale d'accessibilité universelle, puis elle s'est dotée d'un plan d'action 2015-2018 en accessibilité universelle, dans lequel s'engageait, entre autres, à intégrer l'accessibilité universelle à toutes les étapes de décision et de mise en œuvre des différentes activités municipales. De plus, la Ville a aussi intégré des considérations d'accessibilité universelle dans sa politique de déneigement, et vous me permettrez de lire le libellé, pendant ou immédiatement après les opérations de déblément, la neige accumulée dans les zones de stationnement et les débarcadères pour personnes à mobilité réduite, identifiées par de la signalisation permanente, est dégagée de façon telle à permettre un accès facile et sécuritaire. Malheureusement, Monsieur le Président, dans les faits, dans l'exécution, comme l'a dit également mon collègue Jean-François Parenteau, malgré la politique municipale d'accessibilité universelle, malgré le plan d'action 2015-2018 et malgré le libellé de l'article que je viens de vous lire dans la politique de déneigement, les constats ne sont pas suffisamment positifs sur le terrain. On a eu, entre autres, le citoyen Luc Forget qui a fait des commentaires à cet effet. Vous avez sûrement entendu parler de l'escouade Neige, un projet initié par l'organisme Mexico, dans lequel un sondage a été mené auprès de ses membres entre décembre 2017 et février 2018, soit sur une période de dix semaines durant l'hiver dernier. L'objectif de l'étude était d'évaluer si les mesures, les actions développées et mises en place par la Ville font en sorte que les différentes tâches de déneigement se font dans une perspective d'accessibilité universelle. Malheureusement, de manière générale, divers manquements à la politique de déneigement y ont été exposés. Je vous fais part d'ailleurs de quelques-uns de ces constats. Je vous invite à lire de manière plus approfondie le rapport. Premier constat, dans l'ensemble des arrondissements, il en fait l'objet d'observations. Les débarcadaires pour personnes handicapées ne sont généralement pas déneigés au même moment que le trottoir, en contravention avec notre politique sur le déneigement et en contravention également avec l'action 6 du plan d'action 2015-2018 en accessibilité universelle. Deuxième constat, les débarcadaires restent inutilisables pendant une période qui peut varier de 1 à 6 jours, selon la rapidité avec laquelle les opérations de ramassage sont entamées. Troisième constat, 53,75 % des répondants sont très insatisfaits du déneigement des débarcadaires qu'ils utilisent. Si on ajoute ceux qui sont plutôt insatisfaits, ça nous donne un taux combiné d'insatisfaction de 70 %, M. le Président. Quatrième constat, la majorité des répondants sont critiques envers le déneigement des intersections et des bateaux pavés, également appelés les avaissements de trottoirs. Les intersections de rue, que ce soit celles en forme de croix ou celles en forme de T en période hivernale, présentent de nombreux obstacles susceptibles de mettre en danger les personnes ayant une déficience, qu'elles soient motrices ou visuelles, également les personnes aînées. Alors, on pense par exemple à des bancs de neige, des chaussées glissantes, des coins partiellement dégagés. Déjà, ce n'est pas évident pour nous, alors imaginez les personnes à mobilité réduite. La présence fréquente de neige également est un autre constat. Neige qui est non damée, fondante, ramollie, inégale sur les trottoirs, complique sérieusement les déplacements des personnes utilisant une aide à la mobilité. Conséquence générale de quelques-uns des manquements dont je viens vous faire mention, la chaîne d'accessibilité est brisée, alors que l'accessibilité universelle est fondée sur une approche d'inclusion. Le principe étant de permettre, M. le Président, à toute personne de profiter de tout ce que la Ville a à offrir, quelles que soient ses capacités, et ce, à toutes les étapes de sa vie. Or, lorsque les personnes à mobilité réduite ne peuvent sortir de chez elles, lorsqu'elles sont confinées et lorsqu'elles sont isolées, c'est un frein justement à l'inclusion. On comprend que la Ville de Montréal a tenu une consultation publique lors des mois d'octobre et des mois de novembre 2018, portant sur le prochain plan d'action en accessibilité universelle 2019-2020. Et ce plan serait possiblement dévoilé au mois de mars prochain. C'est une occasion pour l'administration et pour la mairesse de prouver qu'elles veulent vraiment l'inclusion pour tous. On invite donc l'administration à s'inspirer, non seulement de la motion qui est devant nous ce soir, mais également de tous les commentaires des citoyens qui sont venus durant la période de questions des citoyens, et de renforcer les obligations de la Ville à l'égard des personnes à mobilité réduite. Plus précisément, nous demandons trois choses dans la motion, M. le Président, et vous me permettrez de les énumérer. La première chose que nous demandons est le fait qu'il y ait une intégration systématique d'une section sur l'accessibilité universelle dans les sommaires décisionnels attribuant des contrats de déneigement. La deuxième chose que nous demandons, que les normes d'accessibilité universelle soient clairement inscrites dans tous les nouveaux devis des contrats de déneigement et que les différents acteurs soient tenus de les respecter. C'est entre autres ce que nous a parlé tout à l'heure Mme Marie Turcotte. Et troisièmement, nous demandons à ce que les dans ces normes qu'il y ait une obligation de déneiger les débarcadaires à mobilité réduite sur toute leur longueur en même temps que les trottoirs adjacents et jusqu'en bordure de rue sans pousser la neige devant le débarcadère, de même qu'également le déblément complet des abaissements de trottoirs. Alors c'est ce que nous demandons dans notre motion aujourd'hui ce soir et nous espérons que l'administration aura ouverture à y donner suite. Merci. Merci beaucoup Mme Morin-Roy. M. Parenteau. Merci M. le Président. Par rapport à la motion, sur le fond, on est entièrement d'accord. Je pense qu'on est… puis il y a eu plusieurs questions des citoyens tantôt qui en ont fait part de différentes problématiques. Et c'est pourquoi qu'on veut s'attarder à la question de façon plus spécifique. Ce matin, l'annonce était vraiment de donner un service dédié en le fond à l'accessibilité universelle de la porte au trottoir pour s'assurer de l'ensemble des déplacements. Maintenant, ce que réitère la motion plus précisément, c'est d'assurer dans l'exécution des contrats, parce qu'on est tous d'accord que dans la politique depuis 2015, c'est dans l'exécution. Chacun des arrondissements applique cette politique-là depuis 2015, il doit s'assurer du bien fondé, du bien fait de l'exécution des travaux. Alors, il reste que… je reste, persiste et signe que si on ne fait pas des suivis serrés, dans certains cas, selon les années, selon les contrats, selon beaucoup de choses, il reste que ces gens-là seront toujours dans une situation vulnérable dans la mesure que l'exécution n'est pas faite de façon adéquate dans certains arrondissements. Alors, je vais vraiment… je prends le temps de l'expliquer parce que l'honneur de la guerre se situe là, en fait. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait d'efforts les années antérieures que les gens étaient moins sensibles ou plus sensibles. C'est dans l'exécution. Puis, de ce soir, qu'on fasse une motion ou qu'on ne fasse pas de motion, c'est sur le terrain que ça se passe et c'est là que les gens ont besoin d'avoir accès en tout temps à leur accessibilité. Alors, moi, ce que je propose par rapport à votre motion, on a validé certaines choses aussi avec la direction générale, avec les services de la Ville, pour rassurer d'avoir et j'ai quelques petits amendements à vous proposer. Dans les attendus, l'accessibilité universelle est une très grande priorité… Oui, excusez, j'ai les copies ici. Merci. Attendu que l'accessibilité universelle est une très grande priorité en déneigement, tout comme les hôpitaux, les accès aux transports collectifs, les écoles et les grandes artères. Alors, on réitère, dans le fond, essentiellement, qu'est-ce qui est dans la politique actuelle. Un peu plus loin, dans l'entendu sur la politique de déneigement de la Ville de Montréal adoptée en 2015, prévoit l'atteinte des normes minimales de services en matière d'accessibilité universelle et que les arrondissements ont la flexibilité d'offrir un service additionnel dans la politique stipule que les rayons de trottoir doivent être dégagés lors des opérations de débléement, pendant et immédiatement après les opérations de débléement. La neige accumulée dans les zones de stationnement et les débarcadères pour les personnes à mobilité réduite, identifiée par de l'assignation permanente, est dégagée de façon de telle à permettre un accès facile et sécuritaire. Et aussi, il y a d'autres modifications dans l'autre attendu au niveau du respect de la politique. Attendu que le respect de la politique de déneigement fait partie des obligations contractuelles des entrepreneurs en déneigement et qu'en addition des normes contractuelles spécifiques à l'accessibilité universelle en ce qui a trait au débléement des trottoirs et les barcadères à l'épandage des trottoirs, ainsi qu'au dégagement complet des rayons, les intersections sont intégrées au devis avec les résultats attendus. Entendu que le plan d'action en accessibilité universelle 2019-2020 prévoit une révision et une bonification des normes de services en accessibilité universelle intégrées à la nouvelle politique de déneigement à venir en 2019. Entendu que certains arrondissements comme le plateau Mont-Royal et la Ville-Mairie ont conclu des ententes avec des organismes pour offrir aux personnes à mobilité réduite, un service bonifié et sur mesure, service apprécié qui pourrait facilement être étendu à l'ensemble des arrondissements et il est proposé, là il y a un petit changement, que la politique de déneigement à venir en 2019 prévoit un rehaussement du niveau de service dans les normes d'accessibilité universelle afin d'assurer en tout temps la sécurité des déplacements pour les personnes à mobilité réduite en période hivernale, autant que sur le domaine public que privé, ensuite que dans les proposés que le conseil municipal demande au comité exécutif, c'est amendé, c'est enlevé en fait, que le conseil municipal demande au comité exécutif de mandater la direction générale, c'est biffé, mais on rajoute que le conseil municipal demande au comité exécutif de mandater la direction générale de s'assurer que les normes d'accessibilité universelle continuent d'être clairement inscrites dans les nouveaux devis des contrats de déneigement parce que c'est déjà inscrit, qu'une attention particulière soit portée à l'application par les équipes internes et externes du déneigement de ces normes figurant aux contrats actuels à venir, notamment l'obligation de déneiger les débarcadaires pour personnes à mobilité réduite pour toute la longueur et même le temps du trottoir adjacent jusqu'à la bordure de rue sans pousser la neige dans les débarcadaires, le restant, c'est comme vous aviez dit. Alors, vous voulez prendre quelques minutes pour regarder ça? M. Parenteau, je demande juste qui vous appuie sur l'amendement, s'il vous plaît. L'amendement, c'était M. Limoges qui m'appuyait. Merci beaucoup. Est-ce que Mme Boivin? Nous allons demander une suspension de cinq minutes, s'il vous plaît, pour en prendre connaissance. Nous venons de la recevoir à l'instant. Parfait. Donc, on va suspendre les travaux pour deux minutes. Merci. Cinq minutes? Cinq minutes, je m'excuse. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup.